et bien yo les potes c'est qui j'espère que tout le monde va bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui on va apprendre à installer sur virtualbox le logiciel de versionning mercurial du coup pour cela on va prendre une machine debian que je vais importer 2048 mégaoctets ensuite ma machine est prête on la configure le réseau accès par pont autorisé ok démarrer route admin donc ici on fait un apt-get update et apt-get upgrade ok il veut tout mettre à jour on fait oui ok une fois que c'est fini on va installer apache apt-get install apache 2 on fait oui une fois que c'est fini on va vérifier sur l'interface web qu'on a bien l'interface apache donc là on est en 1.92 donc ici c'est le 32.68.1.92 et là on a bien on a bien la page d'apache qui apparaît donc notre serveur est bon ensuite on va installer mercurial on fait apt-get install mercurial on fait oui pour vérifier que c'est mal installé on fait un ag-version il nous retourne bien une version de mercurial qui est la version 4.0 on fait mkdir mercurial on rentre dans mercurial avec cd donc moi je vais vous connecter sur putty comme ça je vais pouvoir faire des copies coller donc vous je vous conseille de faire de même on fait oui on se connecte en élève élève enfin moi c'est mon compte par défaut on vers sudo su comme ça on se connecte en route ensuite on fait cd slash homme slash mercurial ls donc on n'a rien on va créer hg rc donc vous avez l'inscription et vous collez cette ligne donc soit vous l'écrivez à la main soit vous le copier coller comme moi avec putty ctrl x oui et entrer donc là mercurial est configuré ensuite on va créer le dossier d'accueil des dépôts on va créer le dossier reposito riz vers cd point point pour revenir avant en arrière on va faire show une tirer r ww tiré data de point ww tiré data mercurial on fait entrer ça change les droits donc le premier double data c'est l'utilisateur ici c'est le c'est le groupe ensuite dans le dossier mercurial on va leur entrer dedans on va créer le nouveau fichier hgweb point config donc nano hgweb point config on fait rentrer donc là il y en a dedans puisqu'on vient de créer on va y mettre tout ça hop après on enregistre avec ctrl x et on fait oui entrer ensuite on va lancer cette commande là hop donc on va recopier le script cgi de mercurial donc là on fait copier slash user slash share slash doc slash mercurial tiré commande slash exemple avec un s hgweb point cgi on fait espace point comme ça ça copie où on est et on fait entrer donc là on constate qu'il est bien ici ensuite on va le rendre exécutable avec la commande ch mode plus x hgweb tiré e hgweb point cgi entrer maintenant on va modifier le script on fait nano hgweb point cgi et ici pour la config on va changer le chemin et on va lui mettre notre chemin de la config donc entre guillemets slash home slash mercurial slash hgweb point config et on ferme les guillemets ctrl x oui entrer maintenant dans la page on va créer un alias on fait nano slash atc slash apache 2 slash site available slash mercurial point conf entrer ici on copie ces commandes donc ça va permettre de créer l'alias ensuite on fait ctrl x oui entrer on active le site mercurial point conf donc là c'est bon ils disent qu'il n'y a plus qu'à redémarrer apache hop on redémarre avec système ctl reload apache 2 donc là il n'y a plus qu'à tester qu'on a bien l'authentification avec mercurial slash mercurial entrer là il nous donne bien bien des identifiants donc on les a pas encore créé mais au moins notre test il est vérifié donc là on va créer l'utilisateur en faisant htpasswd-cb ag users admin admin on fait entrer l'utilisateur est bien créé on fait 4 h users on vérifie bien que admin il a été créé avec son mot de passe qui est bien chiffré ensuite on fait cd point point on va rendre l'utilisateur d'apache propriétaires de ce fichier show-in-r www.data mercurial entrer ensuite on active le mode cgi a2 en mode cgi entrer donc là ils ont dit que c'est bon il n'y a plus qu'à redémarrer hop et c'est fait avec système ctl restart apache 2 on va sur la page web on recommence en rafraîchissant et si on veut mettre admin admin car c'est ce qu'on a mis juste avant pour la création de l'utilisateur on fait connexion j'enregistre les mots de passe bien sûr et là on voit bien qu'on a accès à mercurial et pour le test on veut juste créer un petit dépôt donc dans mercurial cd mercurial repository on va créer le dossier on va créer le dossier test entrer on rentre dans test enfin hginit pour initier le dépôt on vérifie il ya bien le point g qui prouve que le dépôt est ici ensuite on va vérifier sur notre page web qui le dépôt que le dépôt a bien été créé on rafraîchit et voilà notre petit dépôt test a bien été créé donc voilà vous avez votre serveur de versioning qui s'appelle mercurial si ça vous a plu que ça vous a aidé n'hésitez pas à lâcher un like un commentaire et vous abonner à la chaîne moi je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo salut et